Étant donné que vous avez été nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram pour que j'estime le prix de revente de vos articles, on va faire plus simple, vu que je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, je vais en faire une vidéo YouTube, je vais t'apprendre à toi-même te fixer tes prix de revente. Parce que moi personnellement, ça ne me serait jamais venu à l'idée de démarcher quelqu'un en lui demandant « Ouais, ça, à ton avis, tu le revendrais combien ? » Ce n'est pas un reproche, ce n'est pas une critique que je te fais, c'est juste qu'il faut apprendre par soi-même. Et là, du coup, avec cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre avec mon expérience, mon expérience, et apprendre après avec toi ton expérience, savoir quel article mettre à quel prix. Est-ce que c'est raisonnable d'acheter cet article à 15 euros ? Tout est dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus clair possible. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner parce que ça ferait extrêmement plaisir. On a dépassé les 14 000 aujourd'hui, nous sommes mardi 3 janvier, je crois. Cette vidéo ne sort pas le 4 janvier, mais le mercredi encore d'après, j'ai essayé de garder un rythme et de prendre de l'avance sur mes vidéos. Tu t'en fous, tu n'es pas là pour écouter ce que j'ai à te dire, on s'en bat les couilles, tout le monde s'en bat les couilles, tu es là pour apprendre à connaître la valeur des vêtements que tu achètes. Je vais t'apprendre ça. Le point numéro 1, c'est un point évident, mon pote, le prix d'achat. Si tu achètes un truc 10 euros, tu ne vas pas le revendre 10 euros. Là, je ne t'apprends rien, je suis d'accord avec toi, donc fixe-toi un prix d'achat maximum, que ce soit sur Vinted, en brocante, sur Le Bon Coin, en vie de maison, partout, tu te fixes un prix d'achat. Moi, personnellement, mon prix d'achat max sur Vinted et mon prix d'achat max en brocante, ce n'est pas du tout le même. Sweet, par exemple, sur Vinted, on va dire que ça va aux alentours de 10 euros, et en brocante, vas-y, si ça dépasse 3 euros, je n'achète pas, sauf au vrai coup de cœur. Admettons que j'ai un vrai coup de cœur sur un truc, là, je peux lâcher un billet, tu vois. Fixe-toi un prix d'achat, comme ça, ton prix de revente derrière, tu sais à peu près comment jauger. Quand tu achètes sur Vinted, tu sais que si ça, tu l'achètes 8 euros, si tu le revends 16, tu as fait un fois 2. Si tu le revends plus, tu as fait plus. En deuxième, c'est encore une fois de la logique, il faut prendre en compte la marque. Tu ne vas pas vendre un sweet Nike au même prix qu'un sweet H&M. D'ailleurs, petite parenthèse, ne rentrez pas dans le marché de la seconde main H&M, Zara, Bershka, Pull&Bear, etc. Ça ne paye pas, c'est de la merde. Si c'est un sweet Nike, tu vas le vendre plus cher que si c'est un sweet lambda sans marque. Et encore, la marque, des fois, ça ne veut rien dire. Tu peux vendre plus cher un sweet sans marque, mais qui a un truc en plus, qu'un sweet Nike juste parce qu'il y a le gros Nike de floqué devant. La marque, ça te sert en gros de savoir si déjà de 1, ça coûte plus de 10 euros, ou si tu peux le vendre plus cher que 30, plus cher que 40. Mais ne pas se fier parce que des gros sweet Nike avec le Nike floqué, plastique dégueulasse, ça ne vaut pas le même prix qu'avec un Nike à l'ancienne. Pareil pour du Rebook, pareil pour tout. On part du principe que les marques, ce n'est pas tout le temps le truc, l'article, le plus cher que tu puisses vendre. J'ai vendu des pièces sans marque, donc ils ont été faits à la main, plus chers que des sweet Nike qui datent de 90-2000. Quand je te dis prendre en compte la marque, si c'est du Nike, ok, si c'est du Adidas, ok, si c'est des Puma, ok, tu prends en compte. Donc on va dire, tu rajoutes un plus 10 au prix d'achat. Par exemple, tu l'as acheté 5 euros. Ce qui est sûr, c'est que tu le revendras minimum 15 euros, même si c'est un sweet Nike pas ouf. C'est un sweet Nike avec le truc brodé, tu pourras le revendre 30 euros, 25 euros. Après, on va parler des sans marques. T'inquiète pas mon pote, je te vois, t'es en stress, détends, détends, détends. Du coup, si c'est une marque comme ça, là, tu vois, c'est un sweatshirt Rebook avec ici le logo de brodé, l'étiquette qui est comme ça, donc c'est pas les nouvelles étiquettes, c'est les anciennes étiquettes. Donc tu vois, il est en parfait état. Après, je vais te dire l'année, etc. Mais ça, regarde ce qu'on va faire. Ça, c'est un sweat Rebook de marque, année 90-2000. La coupe, elle est comme ça, c'est une taille L. Donc je vais te demander dans ta tête de faire une estimation toi-même, mon pote. Donc estime ce sweat. Donc c'est une taille L, Rebook, année 90-2000. Donc maintenant, tu mets pause. Et après, je donne la réponse du prix estimé que moi, je leur vendrais. Ce sweat shirt, là, est au prix de... Après, moi, c'est le prix que j'ai mis parce que j'ai mis une photo portée, j'ai fait des belles photos, etc. Je l'ai mis à 64,99, mais j'en attends environ 50 euros. Donc les trucs comme ça des années 90-2000, si c'est du brodé, si c'est du beau truc, si c'est en état parfait, si tu fais des belles photos, si c'est pas un vieux truc ici, un patch dégueulasse qui dégoûte sa mère, qui veut rien dire, si la coupe, elle est belle, etc. Tu peux en demander 50 euros. Si tu fais des belles photos, tu peux en demander même beaucoup plus. Mais le minimum pour cette pièce-là, moi, je l'estime à 50 euros. Après, tu peux la vendre 45, admettons. Mais ce sweat attire du monde sur mon Vinted. Il a beaucoup de favoris, il a eu beaucoup d'offres à 40 euros, 50 euros, je les ai refusés. Et puis quand j'en aurais marre de lui, là, j'accepterais. Ensuite, si c'est un sweat, un pull, ce que tu veux sans marque, il n'y a rien. Regarde, là, par exemple, c'est un pull en laine fait à la main. Avec ici, tu vois, il y a des petits détails. Il n'y a pas d'étiquette parce que du coup, ça a été fait à la main, il n'y a rien, il est neutre. C'est vraiment sans marque. Si tu ne me suis depuis un petit moment, tu as vu que j'avais un pull pareil fait main que j'ai vendu à 60 euros. Et ça, ça dépend de toi, ta chance et le coup de cœur. Généralement, moi, les trucs comme ça, je les mets minimum à 30 euros, que ce soit des pulls, des sweats, etc. Et au fur et à mesure, si tu vois qu'il ne part pas, tu baisses le prix. Lui, je l'avais mis à 44 euros, j'ai refusé 30 euros, je crois que j'ai refusé 25, enfin j'ai refusé plusieurs offres. Et je vais te dire pourquoi tu peux les vendre à 30 euros. Parce que déjà, c'est des coupes, vu que c'est à l'ancienne, soit à l'ancienne, soit fait main d'une bonne façon. Tu peux en demander plus. C'est une coupe assez large, c'est une belle coupe. Il tombe bien parce que sur les photos que j'ai mis, la coupe, elle est parfaite. Du coup, il donne envie à l'acheteur de l'acheter. Pas d'étiquette, donc ça ne justifie pas l'année, ça ne justifie rien, ça, on s'en bat les couilles. C'est surtout aussi des pièces pas chères à l'achat. Celui-là, je l'avais acheté 5 euros, je crois, sur Vinted. Même un peu moins, parce que c'était la même personne avec le pull jaune et noir, etc. Lui, c'est un beau pull. Il ne faut pas confondre les pulls beaux comme ça, avec une belle coupe, avec des pulls pas beaux. Tu vas commencer à le mettre à 45 euros. Tu vas avoir des favoris, etc. Tu vas peut-être avoir des offres. Si tu vois qu'au bout d'un mois, il n'est pas parti, tu baisses un peu, etc. Ça t'avise au fur et à mesure. Mais pour moi, un pull comme ça, c'est minimum 30 euros, 25 euros. Si tu n'arrives vraiment pas à le vendre. Parce que vous m'envoyez, par exemple, des estimations de prix. Mais quand je vois vos photos, sans être méchant, c'est des photos de merde un peu. Parce que c'est posé au sol, ça ne donne pas envie d'acheter. Je sais que je le répète beaucoup dans toutes mes vidéos. Mais les photos portées, ça change tout. Tu peux augmenter ton prix de 15, 20 euros. Si la photo, elle est portée. Si ça rend bien sur toi. Si on voit comment il tombe. Ça évitera tellement de questions à l'acheteur. Ah, comment il me taille ? Ah, comment il tombe ? Ah, est-ce qu'il est trop grand pour moi ? Bonjour, est-ce que je pourrais avoir une photo portée ? Donc ça évite beaucoup de trucs. Donc ça justifie le prix. Tu les appliques en faisant aussi avec les photos portées. Ensuite, le conseil qui suit, ça va être de connaître un peu les matières, logiquement. Là, par exemple, tu vois, ça, tu le sais. Tu le vois directement que c'est de la laine. Mais sur un suite, comme je t'ai montré avant, tu regardes les étiquettes. Soit tu les mets dans les annonces. Parce que les gens, ils vont te demander machin. 65% coton et 35% polyester. Il y a des suites, ils sont 100% polyester ou des trucs comme ça. Donc forcément, 100% polyester, ça coûtera moins cher que du 100% coton ou du 65% coton. Tu te renseignes un peu. Tu tapes par exemple sur internet, cachemire, machin, truc. Si tu as des pulls ou des suites sans étiquette, au toucher, au fur et à mesure, tu vas, entre guillemets, parce que moi aussi, je ne suis pas un pro non plus, mais tu vas savoir à peu près c'est quelle matière, etc. J'ai appris il n'y a pas longtemps que le cuir, pour savoir si c'était du cuir ou non, tu prends un briquet. Si tu brûles et que le cuir ne brûle pas, c'est que c'est du cuir. Donc il y a plein de petites astuces comme ça que tu peux apprendre au fur et à mesure. On va arriver au point qui joue énormément sur le prix, c'est l'année. Par exemple, un maillot de foot, ce maillot de foot, je crois que c'est le 2006. Pour les maillots de foot, il y a toujours l'année, tu vois, tu vas lever l'étiquette. Donc en fait, je me suis trompé, ce n'est pas 2006, c'est 2008. Donc tous les maillots de foot, que ce soit anciens, récents, etc. ont l'étiquette avec l'année du maillot. Des fois, sur les anciens, les vrais anciens, c'est ici. C'est parce que les étiquettes étaient encore là et ce n'était pas des trucs patchés ici. Sur les plus récents, on va dire, c'est généralement ici. Donc l'année des maillots de foot, pareil, pour les prix des maillots de foot, moi ce que je fais, c'est que généralement je regarde à peu près sur internet parce que je ne m'y connais pas de ouf. À part pour les maillots de Paname, etc. J'en ai deux qui coûtent pas mal cher. J'en ai un qui est estimé à 200 euros. Mais étant donné qu'il y a un autographe ici et que je n'arrive pas à savoir c'est de qui, je ne l'ai pas mis en vente parce que je n'ai pas envie de me faire baiser. Et j'en ai un autre que j'ai acheté 60 euros. Mais ça, c'est pour mon usage perso, ce n'est pas pour leur vendre. Il est coté entre 140 euros, on va dire. Et par exemple, ce maillot de l'Espagne, je crois qu'il est coté même pas 60 balles. Ce n'est pas un maillot de ouf. Ce maillot-là de l'Espagne coûtera toujours plus cher que le maillot de la Coupe du Monde de cette année. Pareil pour ceux de la France. France 98 coûte plus cher que ceux de la France aujourd'hui. Pour un suite, pareil, l'année, je vais te donner une astuce après. Par exemple, tu vois, ça, c'est les anciennes étiquettes rebook. Il y a les anciennes étiquettes Nike. Il y a de toutes les anciennes étiquettes. Et pour ça, sur Internet, tu as des références. Par exemple, tu vas taper étiquette Nike de telle année à telle année. Ça va te sortir toutes les étiquettes avec les années, les années, les années. De toute façon, dans le streetwear, tout ce qui coûte, on va dire, assez cher, c'est 90, 85, 90, 2000. C'est pour ça que Bershka vende des suites avec écrit Harvard, etc. Parce qu'ils ont capté que c'était ce qui se vendait le mieux en ce moment. On va vous faire une petite estimation. Par exemple, ce modèle, c'est un champion qui paraît vintage. On va faire le même jeu que tout à l'heure. Je vais te demander d'estimer la date environ du modèle. Je te laisse regarder l'étiquette, sinon c'est de la triche. Donc l'étiquette est comme ça, comme ça. Donc ça, on pourrait croire que c'est des années 90, mais non, c'est plus récent. Donc pareil, les étiquettes. En fait, je me suis fier à l'étiquette. Tu tapes étiquette champion au fil des années, par exemple, un bidon, et tu vas te rendre compte que ça, c'est un modèle entre 2005 et 2010. Tu peux le mettre à 30 euros, 40 euros parce que c'est un modèle qui est rétro. La différence entre le rétro et le vintage, c'est quoi ? Le rétro, c'est un article au style vintage, mais qui n'est pas vintage. Le vintage, c'est un article vintage. Ça, c'est un sweat rétro. Et ça, c'est un sweat vintage. Le rétro, c'est inspiré du vintage, mais c'est pas vintage parce que le vêtement a moins vécu. Les sweats que je te parlais il y a deux minutes, les sweats Bershka, etc., c'est rétro, inspiration vintage, du coup. Concernant l'année de fabrication, des fois, sur des sweats, il y a des étiquettes avec écrit fabriqué 0,890, par exemple. Pas tout le temps, c'est plus rare. Il y a des étiquettes où il n'y a rien écrit dessus parce que vu que c'est tellement ancien, tout s'est effacé au lavage avec l'usure, etc. Donc ça, généralement, tu arrives un peu à jauger. Ensuite, quand tu mets un article en vente sur Vinted, Vinted te suggère des prix de vente parce que ces articles ont été vendus. C'est les derniers articles qui ont été vendus le moins cher. Par exemple, ça peut être très bien le tout premier article Nike qui a été vendu sur Vinted. Donc forcément, au tout début de Vinted, les gens ne vendaient pas cher. C'était vraiment en mode, je vide mon dressing, mon placard, je veux faire de la place, je vends ça à 2€, je m'en bats les couilles. Ça, c'est à prendre en compte. Et ne pas te fier aussi au prix des autres que tu vas avoir sur Vinted. Parce qu'il y a des gens qui s'enflamment, ils vont mettre un sweat Nike claqué au sol à 70€. Il y a des gens qui vont mettre ce même sweat à 30€. Ne te fie pas au prix des autres. Fixe-toi au prix que toi, tu vas réussir à te faire faire en tête avec tes connaissances, tes recherches, etc., les photos portées, etc. Tout ça va faire que ton prix sera ton prix. Moi, il y a des gens qui disent que je vends cher, comme il y a d'autres personnes qui disent que je ne vends pas cher. Et moi, j'estime ne pas vendre cher. J'estime vendre à un prix correct, étant donné que je passe du temps sur les articles. Que s'ils sont à laver, je les lave bien. S'il y a des tâches qui ne partent pas à la machine, je frotte. Je prends des photos portées, je les mets en valeur. J'envoie le colis rapidement dans des enveloppes 100% recyclées et 100% recyclables. Donc je fais plein d'efforts. Donc j'estime que mon prix vaut ce que je fais derrière. Ensuite, si du coup, tu as déjà vendu 2-3 pièces ou même une dizaine, une vingtaine de pièces, là, tu pourras te fixer tes prix en fonction de ce que tu as déjà vendu. Admettons que, je ne sais pas, tu as vendu un suite Nike avec le petit logo de Brodella, tu as réussi à le vendre 30€. Et que là, tu en as retrouvé un autre au broncante, tu l'as acheté à 1€. Étant donné que tu as réussi à vendre l'autre 30€, là, je vais te conseiller de mettre à 34,99€, voire 39,99€ selon le... On va dire que c'est quasiment les deux mêmes suites. Vu que tu as réussi déjà à le vendre à 30€, donc tu vas le mettre un peu plus cher que tu as réussi déjà à vendre l'autre pour tâter le terrain, voir s'il ne partirait pas à 5€ de plus, 10€ de plus. Après, ça dépend vraiment de ce que tu vends. Par exemple, si tu vends un suite Nike et qu'après, tu essayes de mettre au même prix un suite sans marque, ça se peut très bien que ça passe aussi. Parce que le suite sans marque, il dégage un truc grave stylé que personne n'a sur son dressing, que personne n'a vu ailleurs, etc. Du coup, tu peux jouer de ça. Donc, c'est pour ça que je te dis de prendre exemple sur ce que tu as déjà vendu pour te fixer un prix pour tes futurs vêtements. Ensuite, ça va être bidon le conseil, mais ça joue. J'ai déjà réussi à vendre des vêtements troués, des vêtements tâchés avec une tâche qui ne partait pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment checker l'état général pour fixer ton prix. Par exemple, voilà, ce suite Champion coupe bien large, oversize, les anciennes étiquettes. Celui-là, je pourrais le vendre en général 39,99€. Mais étant donné que la fermeture, ici, il y a un défaut, elle est cassée, mais qui ferme toujours aussi bien, je l'ai mis à 29,99€. J'ai baissé de 10€ le prix juste pour la fermeture, oui, parce que là, ce n'est même pas un petit trou pas visible. Ce n'est pas pratique, c'est relou, parce que je l'ai déjà essayé. J'ai essayé d'ouvrir, de fermer. Du coup, c'est casse-couille à refermer. Tu ne peux pas faire ça de spi, machin. Il y a le petit Champion de Brodé. La coupe, elle est très belle, mais du coup, forcément, ça freine les acheteurs d'acheter un article endommagé. J'ai réussi à vendre un maillot de Marseille avec un gros trou de cigarette que j'avais trouvé en brocante. De base, le maillot de Marseille, je ne sais plus c'était le quelle année. Bref, de base, c'était quand même un bon petit billet de 50€. Donc, la personne n'a pas chipoté plus que ça pour le trou. J'avais pris en photo, j'avais décrit dans l'annonce qu'il y avait un trou de cigarette, etc. C'est pour ça que je te dis, vérifie l'état général de tes articles pour ne pas que tu aies de mauvaises surprises, pour ne pas que la personne reçoive l'article et qu'elle te fasse un litige. Pour éviter tout ça, tu checkes tout. Comme ça, tu mets le prix à jour en fonction de l'état de l'article. J'ai vendu des vestes Sergio Tacchini sans fermeture complète. J'ai vendu plein de trucs en mauvais état. J'ai réussi à vendre, par exemple, un sweat France 98. France 98 avec un petit trou, mais vraiment tout petit trou. Je l'ai fait partir à 50€ parce que le trou n'était quasiment pas visible à l'œil nu. Tu le voyais quand l'article était posé au sol, machin. Mais quand tu le portes, si tu mets un t-shirt de la même couleur, ça passait crème, ça ne se voyait pas. C'est pour ça que j'ai réussi à le vendre 50 balles. Ensuite, le conseil qui suit, ça va être de mettre un prix plus cher que ce que tu en attends. Par exemple, un sweat, sweat Kappa. J'en attends, on va dire, 30€, 25€. Je vais le mettre à, allez, 34, 99, 40€ grand max. Du coup, j'accepterai toutes les offres en dessous du prix que j'ai fixé, mais je n'accepterai pas les offres en dessous de 25€ par exemple. Mais toujours des prix plus chers. Comme ça, déjà, si tu le vends moins cher que le prix que tu as mis, tu ne seras pas déçu vu que tu n'en attendais pas autant. Tu en attendais un peu moins. Les gens sur Vinted aiment bien négocier, aiment bien avoir le dernier mot. Donc, il faut que tu leur laisses croire qu'ils ont le pouvoir sur ce qu'ils achètent. En gros, c'est eux les maîtres de la situation. Alors que non, toi, tu avais déjà prévu de le faire partir à ce prix-là. Ensuite, j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais c'est de prendre des photos portées. Les photos portées, ça justifie le prix directement. Si tu prends une photo dégueulasse posée au sol, tu en demandes 20€, les gens vont te le dire. Ouais, 10€, tu vas dire ok. Si tu prends une photo portée, les gens auront plus tendance à moins négocier, acheter directement sur le coup de cœur, parce qu'ils voient comment ça taille, comment l'article tombe sur toi, etc. Prendre des photos posées au sol avec un pot de fleurs à côté, pour moi, ça fait dégueulasse. Ok, ça attire l'œil, parce que tu vois bien, par exemple, si c'est le sweet Rebook qui est posé au sol, tu vois bien la broderie Rebook. Tu vois bien la broderie Rebook, c'est tout. Enfin, personne n'attire l'œil avec des photos posées au sol à part sur Vinted. Donc c'est pour ça que je te dis, fais des photos portées. Que ça soit trop petit, que ça soit trop grand, il y a toujours une manière de faire en sorte que l'article rentre bien en photo. Il faut tricher parfois, etc. Mais tu t'en fous. Il faut que l'article donne envie à l'acheteur de te l'acheter. Ensuite, le conseil qui suit, c'est ne me demande pas les prix. Ne me demande pas que je te fasse une estimation. C'est fais-toi ton estimation tout seul. Parce que pourquoi tu te dis, tiens, j'ai un article, je vais demander à jamais-moi-le s'il peut me faire un prix. Ouais, mais si tout le temps tu fais ça, si tout le temps tu viens me demander et ça, et ça, et ça, au final, toi, t'apprends quoi ? Parce que tu ne sais pas pourquoi je te dis tel prix, tu ne me demandes pas. Mais pourquoi tu me dis 30 euros, je ne comprends pas. Soit tu apprends par toi-même. Il faut chercher sur Internet, il faut faire des erreurs. Il faut que tu vendes un article qui coûte 50 euros, que tu ne le saches pas. Tu le fasses partir à 20 euros. Comme ça, après, tu vas dire, ah putain, je suis un bouffon. Au moins, la prochaine fois, je le sais que cet article-là, je ne le vends pas en dessous de 50 balles. C'est pour ça que je te dis, ça ne sert à rien vraiment de me demander une estimation si derrière, toi, tu n'apprends pas pourquoi je te dis ce prix-là. Après, je n'estime pas être le mec qui connaît le mieux les vêtements, qui connaît vraiment quelle année. Je dis juste que je suis comme toi, j'apprends encore. Il faut que tu prennes ta pièce, tu regardes tous les points que je t'ai dit avant, l'état général, la marque, l'année, etc. Et là, au fur et à mesure, rien qu'en te disant ça, là, tu te dis, ah ouais, il n'est pas con, il a raison. En regardant l'état général, la marque, l'année de fabrication, déjà là, tu peux te fixer un prix. Et plus les photos portées, tu peux te fixer un prix, plus tout ce que je te dis dans cette vidéo, tu peux pouvoir te fixer tes prix tout seul. C'est pour ça que cette vidéo, elle est trop bien, frère. Ensuite, si tu commences à vendre, à aller régulièrement sur Vinted, une vente par jour, deux ventes par jour, forcément, tu vas avoir de plus en plus d'abonnés Vinted. Ce qui est bien, c'est de connaître sa clientèle Vinted. Bon, après, certes, la plupart des gens, tu achètes une à deux fois grand maximum, mais des fois, moi, ça m'arrive d'avoir les mêmes personnes qui m'achètent au moins une commande par mois. Par exemple, il y a un mec qui m'achète souvent sur Vinted, je sais exactement ce qu'il recherche quand il vient sur mon Vinted, il cherche des pulls. Des pulls stylés, originales, qu'il n'y a nulle part ailleurs, qu'il n'y a pas à Zara, qu'il n'y a pas à Bershka, qu'il n'y a que sur mon putain de Vinted, mon pote. C'est des pulls bidons, et à chaque fois que j'en mets un en ligne, j'attends 10 minutes, et il y a écrit, machin, a mis ton pull en favori, et c'est cette même personne. Et au cours du mois, il m'achète ce pull, il achète un, voire deux, voire trois pulls. Du coup, quand tu connais l'attente que les gens de Vinted ont de toi, si déjà de base, tu mets en vente sur Vinted des trucs que tu kiffes, les gens vont acheter des trucs que toi, tu kiffes. Donc, tu vas chercher des trucs que toi, tu kiffes pour essayer de faire kiffer les autres avec ce que toi, tu as kiffé. Bon, des fois, c'est des échecs, des fois, tu vas acheter un truc en pensant que des gens vont kiffer, alors que c'est un flop total. Ça m'est arrivé avec une Vestadidas que j'ai acheté. C'est pas mon style, mais j'aimais bien la pièce à dégager un truc, je sais pas, à dégager un bon truc. Je me suis dit, c'est sûr, je vais réussir à la faire partir directement, je vais la mettre en ligne ce soir, elle va partir dans la nuit, et au final, pas du tout, elle dort encore sur mon Vinted. Donc, tu vois, tu peux encore te tromper. Quand je te dis connaître tes clients, connaître tes acheteurs, c'est pas, c'est pas, tu vas te renseigner sur eux et tout, mais savoir ce que les gens recherchent sur ton Vinted. Achète d'abord ce que tu kiffes, prends quand même en compte que les gens te suivent sur Vinted pour un style particulier. Par exemple, si t'as un Vinted et que tu vends des vêtements streetwear, et que du jour au lendemain, tu te mets à vendre des slims pour meufs, des vêtements pour meufs, ton Vinted sera dégueulasse. Les gens vont tomber sur ton Vinted, il y aura une jupe, un sweatshirt, une casquette, une robe. Donc, essaye de rester vraiment dans ton univers. Ton univers, il peut être composé de plusieurs univers, tu peux vendre du streetwear et du classe. Moi, des fois, je vends des trenchs, des pulls classe, des gros suites bien street, etc. Donc, c'est varié. Ensuite, moi, le conseil qui fait que je trouve que je vends pas mal et à des bons prix, c'est que je vends pas comme tout le monde. Je dis pas que je suis unique, je dis juste que, étant donné que je vends pas du car art à gogo, du The North Face, 5 doudounes, The North Face, par-ci, par-là, les gens sont, on va dire, agréablement surpris de voir du renouveau, de voir des pièces rentrées tous les jours sur mon Vinted. C'est des pièces, généralement, qu'il y a nulle part ailleurs, ou qu'il y a ailleurs, mais qu'il faut chercher longtemps. Si tu vends pas comme les autres, et qu'en plus tu fais des photos portées, forcément, tes prix, tes ventes, etc., ça va faire que grossir. Tout ce que je vends, en fait, c'est mon univers, frérot. Du coup, ce qui fait que, vu que c'est mon univers, c'est pas l'univers d'un tel, c'est pas l'univers d'un tel. Donc c'est pour ça, il faut que toi, tu te crées ton univers. Je dis pas que tu dois acheter les mêmes pièces que moi, et te focaliser sur ce que moi, j'arrive à vendre. Il se peut très bien que t'achètes tout pareil que moi, mais que toi, t'arrives pas à le vendre, parce que tu sais pas pourquoi. C'est pour ça qu'il faut que t'achètes des pièces que toi, t'aimes, pour revendre ces pièces-là. Donc ton univers, c'est ton univers. Donc essaye pas de vendre ce qui est dans la hype, tu t'en bats les couilles de la hype, tu vends ce que t'as envie de vendre. Te fixe pas en mode, ouais, faut que j'achète que des pentes Carhartt, que des pentes Stussy, comme ça je vais tout écouler rapidement. Non, je pense pas. Certes, le The North Face et tout, ça part, c'est obligé que ça se vende bien sur Vinted. Peu de faire de l'argent aussi avec le The North Face, le Carhartt, etc. Mais les prix sont figés. Une The North Face sera toujours au prix d'une The North Face, sauf une fausse, qui sera moins chère, bien évidemment. Mais un pente Carhartt, ça sera toujours le même prix qu'un autre pente Carhartt. Alors qu'un pull sans marque qui est Vintage, il peut être très bien plus cher ou moins cher qu'un autre pull sans marque Vintage. C'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de ne pas vendre. Comme tout le monde, tu t'alignes pas au prix du marché, on va dire. Ensuite, une fois que t'as fait tout ce que je t'ai dit là, bah va falloir que tu te fasses un prix en tête. Ça va devenir un automatisme. Moi, par exemple, quand je rentre des suites, je sais que la plupart de mes suites, là je te parle des suites sans marque. Les suites sans marque, je les mets au départ à 29,99€. Mais en gros, je sais exactement quel article je mets à quel prix. Les t-shirts, je sais je les mets à quel prix. Je sais tout d'avance avant de même prendre les photos dès que je sors un article d'un sac. Je sais à combien je vais le mettre et à combien je vais le vendre. Donc ça, c'est au fur et à mesure que tu vas réussir à vendre, que tu vas connaître les prix que les gens sont prêts à mettre dans tes articles. Tu connais les dates, que tu connais l'année, que tu connais les tout. Quand tu connais tout, et je connais pas tout, hein. Mais quand je sors un article, je sais que lui, je vais le vendre tant que ça, je vais le vendre tant que ça. Je vais peut-être galérer à le vendre tant. Au lieu de demander les prix, comme je t'ai dit à moi, quand tu sors une pièce, travaille un peu là-dedans. Tu dis combien je devrais le revendre, ça. Ça m'est déjà arrivé de ne pas réussir à faire un x2, même pas un x2, de me faire 3 balles sur un article. Mais au final, je me bats les couilles. Dès que tu sors une pièce, tu dis ça, je pense que je vais le mettre tant. Tac, après tu prends les photos et tu dis, ah putain, finalement, ça rend mieux. Je vais peut-être le mettre un peu plus cher. Parce que je te dis, les photos portées, ça joue énormément. Moi, par exemple, je sors un pull, je le trouve grave beau. Je me dis, bon, vas-y, je vais le faire partir à 25 balles. Je prends la photo portée, je me dis, ah ouais, peut-être qu'à 40, il peut partir et je vais tenter. Ensuite, moi, quand quelqu'un met un article en favori, je fais une offre 5 euros en dessous du prix. Comme je t'ai dit, c'est pour ça que je te dis de mettre un peu plus cher. Tu vas mettre 35 euros, t'en attends 30. Comme ça, si quelqu'un met en favori ton pull, tu lui proposes 30, il règle, il est content parce qu'il n'a pas eu besoin de faire d'offres. Des fois, tu vas faire énormément d'offres dans le vent. Les gens ne vont pas te laisser de réponse. Les gens vont t'envoyer un message, désolé, c'est quand même trop cher. Généralement, moi, quand on me dit, ouais, salut, ça te dérange de me le laisser à 34 au lieu de 35, je fais, vas-y, je te le laisse à 30. Tu vois, il y a une manière aussi avec les clients, quand ils sont gentils avec toi, essayent de rendre la pari, etc. Comme ça, ces gens-là vont peut-être revenir te racheter plus tard parce que tu as laissé un bon souvenir dans l'achat. Tu vois, tes conviviales, tu rigoles avec eux. Et le dernier conseil que j'ai à te donner, c'est essaye d'innover. Essaye d'innover, ça veut dire ne rentre pas tout le temps la même marchandise, genre Sweet Night, Sweet Night, Sweet Night, Sweet Night, Non, frérot. Sweet Night, Trench, Gin Diesel, ne rentre pas que les mêmes suites, que les mêmes trucs. Reste dans ton univers, mais essaye d'innover au maximum. Déjà, attirer plus d'acheteurs pour plus varier, pour plaire à plus de monde. Mais en restant dans ton univers, sur mon Vinted, tu peux passer d'un univers à un autre univers. Mais en restant dans mon univers, tu as capté, tu peux trouver ce suite merveilleux rebook que je te montre depuis le début de la vidéo. Comme le pull en laine, tu vois, c'est pas le même univers. C'est mon univers, un mec qui s'habille classe pour aller travailler au bureau, et un mec qui s'habille comme moi, qui peut s'habiller sur mon Vinted. Je pense avoir fait bien le tour, avoir été clair sur tous les points. Maintenant, ça ne tient qu'à toi, mon pote, de réussir à savoir estimer tes propres prix. Tu vas te tromper, de toute façon, tu vas mettre un article beaucoup plus cher que ce qui vaut réellement. Tu t'en bats les couilles, au pire, tu ne le vends pas, tu baisses un peu, là tu le vends. Donc tu vas te tromper, tu vas apprendre. Ça m'arrive de mettre des articles beaucoup plus chers que leur valeur réelle, et inversement, des articles trop peu chers, enfin pas assez chers, et de les vendre direct. Par exemple, j'avais fait rentrer trois vestes autrichiennes, truc de chasse en Autriche, quoi. Et ça, ça coûte cher, ça coûte en moyenne 200 balles. Je vous ai mis, il y en a une que j'ai fait partir à 70, une autre à 50. Ça, c'est pas ma cam de base, les vestes autrichiennes. Tu peux te faire avoir sur des prix, de toute façon, c'est le jeu, mon pote. J'espère que t'as kiffé, j'espère que t'en as appris davantage. Vu que la vidéo était grave bien, bah aime cette vidéo, mon pote, aime. Ça a la main ? Je te dis à mercredi prochain, mon pote. Téléportation, eh non, je suis pas Sengoku, je suis qu'une merde.